Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission entre nous qui est une rubrique d'actualité et de reportage ainsi que des émissions de télévision comme celle d'aujourd'hui dans cette rubrique nous serons des animateurs des présentateurs et des reporters pour notre première émission de télévision aujourd'hui nous allons parler d'octobre rose parce que nous sommes en octobre bien sûr pour parler de cette noble cause gaétan annaïs et hervé ont participé à la marche de bar le duc gaétan et annaïs merci d'être présents sur ce plateau aujourd'hui qui avez vous pu rencontrer nous ont pu rencontrer le président de la ligue contre le cancer du sein de cancer en meuse et des participants de la marche et ils ont été super accueillants et super sympa très bien avant d'aller plus loin nous allons parler des objectifs d'octobre rose pour ça gaétan a posé ses questions au docteur philippe évont le président de la ligue contre le cancer de la meuse c'est d'inciter les gens à participer au dépistage des femmes de 50 à 64 ans et maintenant parlons un peu de l'histoire de ce ruban pourquoi ce ruban est rose est ce que quelqu'un peut répondre à cette question dans le public bonjour alors il me semble qu'au départ le ruban servait la cause de la lutte contre le sida et que du coup il était en rouge donc il est devenu rose pour soutenir cette autre noble cause c'est exact en effet dans les années 1990 dans la lutte contre le virus du sida l'image du ruban a été repris en la colorant en rouge couleur de la passion et du sang elle a également été jaune ce ruban a également été jaune notamment avec l'américaine penny lengen qui voulait sensibiliser ses concitoyens pour demander la libération de son mari otage en iran elle utilisait ce ruban qu'elle accrochait aux branches des arbres dans la même période donc toujours dans les années 90 une femme américaine charlotte aillé distribué des rubans de couleur pêche en accompagnant d'un texte sur les besoins de la recherche contre le cancer et aujourd'hui c'est evelyn lauder qui est vice-présidente de la société de cosmétiques estée lauder qui a repris ce symbole en lui donnant donc la couleur rose qui correspond aujourd'hui à la campagne contre le cancer du sein jaune rouge pêche ou rose voyons si les participants se sont trompés de couleur j'aime quelle est la couleur du ruban d'octobre rose parlons maintenant de quelques chiffres sur octobre rose le cancer du sein touche environ 900 mille personnes en france dont plus de 61 mille nouveaux cas rien qu'en 2023 un nombre 64 savez-vous à quoi ce dernier correspond ce dernier correspond à la moyenne d'âge où on est diagnostiqué dans le cancer du sang très bien oui en effet devant l'objectif d'hervée voyons les réactions à quel âge en moyenne les femmes à temps de ce cancer ont-elles été diagnostiquées non mais c'est que d'école qui m'a posé j'ai rien préparé elle est où la feuille avec combien sont diagnostiquées à quel âge à moi à quel âge et savez-vous que 1% du nombre de ces cas sont des hommes et oui les hommes peuvent aussi avoir le cancer du sein gaétan quel est le nombre de femmes qui risque d'avoir un cancer au cours de leur vie il me semble que c'est une femme sur neuf oui en effet une femme sur neuf devra affronter le choc du diagnostic d'une tumeur maligne à présent quels sont les facteurs de risques est ce que quelqu'un peut me citer quelques facteurs de risques sur le cancer du sein non alors en premier il y a le mode de vie l'hygiène de ville si on fait du sport et l'alimentation l'âge les antécédents personnels mais aussi les antécédents familiaux et oui en effet près de 20 à 30% des cancers du sein se manifeste chez les femmes ayant des antécédents familiaux de cancer dont des cancers du sein par exemple plusieurs cas de cancer du sein dans la même famille il y a également les prédispositions génétiques alors là c'est une très bonne question merci de me la poser en effet cinq à dix pour cent des cancers du sein sont héréditaires ce qui correspond à une transmission par les gènes parlons à présent de la mammographie qui est l'examen radiographique qui permet de détecter une anomalie au niveau des tissus mammaires et notamment un cancer du sein même de petite taille savez-vous à quel âge peut-on faire les premières mammographies bonjour on peut faire les premières mammographies à partir de l'âge de 50 ans oui très bien en effet c'est à partir de 50 ans et tous les deux ans et ça va jusqu'à l'âge de 74 ans voyons à présent ce que gaétan a récolter comme réponse à partir de quel âge est-il préconisé de faire des mammographies et à quelle fréquence seules les femmes à risque sont invitées à faire une mammographie avant l'âge de 50 ans et ça peut commencer dès l'âge de 40 ans notamment avec des antécédents familiaux personnels et des prédispositions génétiques à présent pour terminer savez-vous comment est financée octobre rose il me semble que ça partira de dons du public ou de vente de produits etc oui il y a également les prix ruban rose les prix ruban rose ont été créés en 2003 et entre 2003 et 2022 88 projets de recherche ont été financés ce qui représente un montant total de plus de 6 millions d'euros récoltés entre nous se termine aujourd'hui pour le prochain numéro ça sera sur le sujet du cvs on remercie hervé gaétan et anaïs qui ont réalisé ce reportage on remercie également les jonathan derrière la caméra et on remercie également valence à la réalisation et merci au public d'avoir été nombreux aujourd'hui on remercie tous les viewers derrière votre écran à tchou bonsoir bonsoir